Musique On dit que l'espace maritime calédonien, c'est le plus beau lagon du monde, on le dit. C'est une des raisons pour lesquelles cet espace maritime a été inscrit au patrimoine mondial en juillet 2008. En province sud, on a deux sites qui ont été inscrits, la zone côtière ouest et le grand lagon sud. C'est un endroit extraordinaire parce que c'est un lagon qui est très très beau avec une diversité qui est très forte. On a beaucoup d'espèces rares et menacées et d'espèces emblématiques. La protection du lagon sont des agents de la province sud assermentés par le tribunal et qui sont commissionnés pour faire appliquer la réglementation. Là, je regarde simplement s'il n'y a pas des bateaux dans la zone parce que les bateaux n'ont pas le droit d'y être. Si il y a un bateau, on y va tout de suite, c'est accès interdit. Je suis l'adjoint de Patrice. On essaye d'être complémentaires, de fonctionner en binôme, notamment lors des interventions quand on doit faire un contrôle d'embarcation, de pêche ou de plaisancier ou d'usager du lagon. Pardon ? Là, on a vérifié ce qu'ils avaient pêché, donc ils n'avaient rien pêché encore. Dans 95% des cas, pratiquement, les usagers nous reçoivent correctement, mais on est parfois un petit peu obligés d'insister, toujours en restant courtois et polis. Et puis, on essaye d'obtenir ce que l'on désire, c'est-à-dire un contrôle de pêche et puis, éventuellement, sanctionner si besoin, s'il y a un dépassement. Dans ce code de l'environnement, il y a des spécificités pour tout ce qui est capture des ressources aléotiques, avec des choses spécifiques pour les pêcheurs professionnels et des choses qui sont plutôt pour les non-professionnels. Avant, tout était décidé à Douméa, maintenant, vérifiez avec les coutumiers l'application d'une réglementation ou d'un usage. Un coutumier, c'est une personne de droit coutumier, donc un canac, un mélanésien, qui prend les décisions utiles à l'échelle de son clan, de sa tribu ou de son île. C'est lui qui décide la façon de certaines réglementations, de certaines corvées coutumières. Il faut faire une case à cet endroit-là. Là, j'interdis la pêche parce que voilà. Dans ce métier, on essaye d'appliquer ce code de l'environnement, mais on est aussi amené à observer la biodiversité calédonienne et donc d'observer si elle est plutôt en augmentation ou plutôt en diminution. Ça consiste à faire des suivis d'espèces intéressantes ou emblématiques comme les mammifères marins, les tortues, un peu les serpents, les oiseaux. On a très souvent été formés par des scientifiques à force de les accompagner et puis en plus, on a des formations par des organismes comme la SCO, donc la Société Calédonienne d'Ornithologie, qui nous apprend un petit peu comment approcher les oiseaux, identifier les oiseaux, compter une population d'oiseaux sur un îlot. Alors aussi, on est dans un endroit qui est bien particulier, c'est un îlot de la réserve Merlet. C'est une grande réserve naturelle intégrale marine qui fait 17 000 hectares. Je crois que c'est la plus grande réserve marine de France qui est en accès interdit, complètement interdit depuis 1970. Donc depuis plus de 40 ans, personne n'a le droit de venir ici. Ce qui est très intéressant d'un point de vue de conservation et aussi scientifique. Donc il n'est pas marqué, parce qu'il y a des scientifiques qui étaient venus et qui en avaient marqué pas mal. Pendant la saison des tortues, on fait le tour de l'îlot et on note tous les nids de tortues qu'on observe. On recense dans tout l'Agon Sud le maximum d'informations sur les pontes pour savoir quels sont les îlots où il y a le plus de pontes, pour concentrer notre surveillance pendant la saison de pontes. Patrice a mis en place un suivi des baleines et des observateurs de baleines, des whale watchers, de façon à ce que ça ne devienne pas trop anarchique et qu'en fait ces whale watchers ne perturbent pas ces animaux qui viennent se reproduire dans le lagon calédonien depuis la nuit des temps. Un corail, c'est une colonie de milliers d'animaux qui vivent ensemble et ensemble ils arrivent à construire des énormes blocs, soit c'est en forme de boules, soit en forme de branches, comme ça, selon les espèces. Un des écosystèmes les plus importants, c'est aussi le système corallien qui nourrit toute une masse de poissons et c'est important de surveiller ça. Notre rôle, ce sera d'aller autour des îlots, de surveiller une fréquentation. Certains bateaux, s'ils sont mouillés sur du corail, on essaye de les mettre plutôt dans des fonds détritiques ou sableau vaseux ou là où ils ne vont rien abîmer. Et la plupart du temps, si on a un système corallien très très riche et très dynamique, on essaye de faire installer des corps morts sur lesquels les bateaux pourront ensuite venir s'installer sans rien détruire. Il y a une sensibilisation qui est réalisée sur le tourisme. L'activité peut être source de problèmes et d'impact, notamment jet-ski, kite-surf qui font du bruit ou s'approchent trop près des îlots et du coup, il peut y avoir un impact sur les oiseaux. Donc on met en place des réserves, on met des zones tampons. Le bon équilibre, c'est faire du zonage, c'est-à-dire des zones où il y a telle activité, des zones où il y a telle activité. Il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de conservation de l'environnement ici. Maintenant, ça devient vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a une prise de conscience de la grande richesse de l'environnement ici. Donc on a vraiment l'impression de participer à quelque chose qui débute et qui est important. Là, ici, j'ai vraiment l'impression d'être utile plus pour l'avenir de l'homme. On a l'impression de travailler dans une arche de Noé, une des dernières de la planète. On a encore énormément d'animaux un peu partout. Il y a encore une grosse, grosse population d'animaux. En Calédonie, je pense qu'on peut encore sauver, on peut encore trouver de la graine pour éventuellement réensemencer d'autres endroits du monde qui sont dépeuplés. C'est un petit peu comme ça que je le conçois, sauver une banque de gènes en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada